Tu sais, tout dépend de toi Tu n'as qu'à le dire Et je serai là Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est votre homme, c'est habité Éricor Comment je passe votre journée, j'espère que je suis pas super bien Bon en tout cas je pète la forme Parce qu'apparemment aujourd'hui je sens que j'ai une bonne mine Et je rends grâce à Dieu Voilà, j'aimerais encore, oui encore Me prononcer Sur 10 clashs inexistants En Césatis Ce clash qu'on veut créer A tout prix entre Césatis C'est malheureux Mais je considère que Bon nombre de personnes aiment ça Donc je pense que Je pense que Toutes mes vidéos contre les clashs Ont été des vidéos prêchées dans le désert Bon si toi même déjà Tu n'es pas adepte de clash Si tu penses vraiment que les clashs Vont nuit Ou bien sont en train de ternir l'image de notre couper et décaler Ou si tu penses que les interprétations des propos De nos artistes vont entacher L'image de ce couper et décaler là Partage cette vidéo avec qui de droit Voilà, on voit ça partout On voit ça partout Parce que je vais encore me répéter Comme on l'a dit tous On l'a appris depuis le bas âge La répétition est pédagogique Donc je vais me répéter Mais bien avant de me répéter Il faut que je revienne sur certaines informations Que je trouve très importantes pour les minoumanes Et pour les fans de nos artistes Il y a Safaralobian qui a sorti Son trap tchin tchin Qui est très intéressant Moi qui me plaît bien Donc j'invite tous les couper et décaler A aller continuer A regarder la vidéo De ce jeune Qui ne se bat vraiment Pour les couper et décaler Et à la partager Voilà Il y a eu un gros boom sur le voyou Et il faut que ça continue Il y a Serge Beno aussi Qui annonce Un prochain hit Après Son restaurant Kilo Je crois Ce 6 avril Du côté de Bassam Le hit fast food Il nous annonce Comme ça Le débrouillé Débrouillé Et moi Comme je vous ai dit Je sens que ce serait un son Pour faire cogiter Parce que Beno On sent qu'il est plus dans la concurrence Il fait ce qui lui plaît Il n'a pas de pression Il mène sa petite carrière Tranquille A l'abri des regards Tant qu'il y a ses fans Il y a des admirateurs Qui vont le pousser Et l'aider Et l'encourager Dans ce qu'il fait Je pense qu'il va toujours avancer Donc Chers fans de Serge Beno Apprêtez-vous Pour le débrouillé Voilà Moi je pense que ce sont des gens D'informations là Qu'il faut divulguer Ce sont des gens d'informations là Qu'il faut alerter Pour que Tous les fans Du groupe des Calais Soient Prêts à accueillir Ce morceau là Voilà Une autre information encore C'est avec des Bordeaux Des Bordeaux-Licouffins Qui marchent très fort bien En Europe actuellement D'après les gens Avec ses vieux Ils sont malheureusement Malheureusement pour eux Heureusement pour la Tisse C'est que ces vieux sons là Traversent toujours le temps Et il y a des personnes Qui sont très heureux De les écouter Voilà Donc il remplit ses salles Tranquillement Il fait sa tournée Paisiblement A l'abri des regards Et à l'abri des clashes Le plus important C'est qu'il est en train De s'améliorer Et on espère voir Ces mois Et ces semaines à venir Beaucoup de sons Venant de lui Mais il y a une information Détail Que j'aimerais passer Sur Des Bordeaux-Licouffins C'est que Des Bordeaux-Licouffins A un grand concert En Belgique Un concert live Très VIP Voilà Très VIP Et comme je sais Que c'est un artiste Qui est très adulé Du côté de l'Europe De la diaspora Je sens que c'est déjà guiché Parce que j'ai fait Plusieurs vidéos ici Pour interpeller Tous les fans Des Bordeaux Et tous les fans Du Coupé-Décalé A aller soutenir Votre artiste A aller soutenir Des Bordeaux-Licouffins Qui va se donner Un spectacle live On va dire Un peu A la dimension Du conseil live Qu'il a livré Le 30e mars 2018 dernier Donc n'oubliez pas Cette date C'est ce samedi là C'est le 30 Du côté de la Belgique Et j'invite Comme vous l'avez fait Comment je vais dire ça En Italie Parce que c'était Un show inoubliable En tout cas Beaucoup me l'ont dit J'ai eu beaucoup de retours Ça c'est des Bordeaux-Licouffins Il y a Didier Rafat aussi Ce 29 Qui l'a eu Un gros showcase A Paris J'ai oublié Le nom du lieu Mais pour ceux Qui suivent Ses comptes Réseaux sociaux Savent de quoi je parle C'est pas un événement A manquer C'est quand même Le Daeshikane Didier Rafat C'est un artiste Qui a porté Le flambeau Du coupé des galets Qui continue de porter Ce flambeau là Maintenant plus de 15 ans Et je pense Qu'il a encouragé Donc j'invite Toute la Chine Et tous les fans Du coupé des galets Du coupé des galets A se déplacer Pour aller soutenir Le Daeshikane Bref On va rentrer maintenant Dans les choses sérieuses Les amis J'aimerais que vous me dites En commentaire Est-ce que Honnêtement Sincèrement Et franchement Vous pensez que Les clashs Peut aider Notre musique Ouarène Plus précisément Le coupé des galets Il faut réagir en commentaire Parce que vous me regardez Mais vous ne donnez pas vos avis Moi c'est en fonction de vos avis Que j'oriente mes vidéos Voilà Quand je fais des réactions C'est en fonction de vos avis Que j'oriente mes vidéos Donc quand souvent je vous demande De réagir en commentaire Ce n'est pas fortuit C'est parce que j'ai besoin Aussi de vous Pour m'améliorer Donc dites-moi Sincèrement Est-ce que vous pensez Que les clashs Sont bénéfiques Pour se couper des galets Parce que Au constat Moi je pense A mon humble avis Que les clashs Ont profité A quelques artistes Mais pas tous les artistes C'est pourquoi Je dis qu'ils sont Nocifs Pour notre musique Voilà Or Lorsqu'on Se met dans un élan De solidarité C'est forcément Tout le monde qui profite Parce que les clashs Comment on va dire ça Éloignent Beaucoup d'artistes Sur leur objectif Pour moi Je ne dirai jamais assez Les clashs Ne sont pas Bénéfiques Pour se couper des galets Et ce qui est Très choquant Et très énervant C'est quand je vois Certaines personnes Voulant Créer Voulant Inventer Des clashs Qui n'existent pas Déjà même que Les relations Entre les artistes Sont déjà Tendues Et très difficiles Il y en a des personnes Qui sont là A interpréter les propos De nos artistes Comme quoi Celui là On voit les pics A X ou A Y C'est vos observations Je vais toujours les respecter Mais tant que Ça pouvait venir Créer la division Au sein des artistes Coupés décalés Je vais toujours sortir Là sur ma chaîne Pour vous dire Vraiment ce que je pense Parce que c'est vous En réalité Qui tuez le mouvement Voilà Ces artistes Ce sont des humains Je pense que Quelle que soit la colère Quelle que soit la fierté L'orgueil Il les anime A force de parler De paix autour d'eux Je pense qu'ils vont se rallier Et ils vont Se solidariser Pour vraiment propulser Pour vraiment propulser Ce mouvement Parce que Je dirais Raphaël a dit Et là Il n'a pas menti Il dit que La chute du coupé Décalé Elle dit A aussi un autre facteur A part les clashes C'est que Il y a une fierté Qui existe Au sein des artistes De telle sorte que Lorsque Un fait sortir un concept Personne ne veut L'accompagner Chacun veut sortir son concept Pour montrer Qu'il existe aussi Pour ne pas dire Que moi Je suis venu là Juste copier Le concept De mes camarades C'est triste Ce constat Mais c'est la vérité Maintenant Concernant Le clash Existant dans ces cas D'artistes Surtout On dit Jidji Raffa T'es des bordeaux En aucun moment En aucun moment J'ai vu un clash Parce que Si vous vous rappelez Là Je vais m'attacher Rapidement aux chinois Lorsque Jidji Raffa Dans son interview Superafa A parler des déchets J'ai fait Une sortie ici Que vous n'avez pas appréciée Comme quoi J'interprétais Les propos De Jidji Raffa Autrement C'est pas ce qu'il voulait dire C'est vous qui l'avez dit Voilà Je me suis plié Je n'ai plus ascendu Mes vidéos Sur ce sujet là Et comme ça Des bordeaux Sur Africa numéro 1 On lui pose la question De savoir Ses relations Entre Jidji Raffa Il dit d'abord Clairement Qu'il s'en fout Il n'a plus envie d'en parler C'est à dire Lui ses relations Entre Jidji Raffa C'est mort Il ne sait pas Si ça va se résoudre Mais pour l'instant C'est mort Et tout ça Qu'il n'a plus Affaire Aux petits artistes Écoutez-moi bien C'est cette même Adresse indirecte Que Jidji Raffa Avait fait A l'endroit De De Bordeaux En disant Je ne fais plus rien Avec Les déchets C'est la même chose Aussi Que De Bordeaux A fait Mais je dis Qu'il a fait Encore plus poliment Que Jidji Raffa En disant Les petits artistes Et si on veut Interpréter Ce qu'il veut dire Il veut parler Peut-être Du talent C'est tantôt D'aucuns disent Que c'est Jidji Raffa Qui est le plus talentueux Certains disent Que c'est De Bordeaux Ça s'arrête là Je n'ai pas réagi dessus A cause de vos commentaires Donc pour moi Pour ma part Je me disais que Cette vidéo là Cette parole là Cette phrase N'était pas adressée A Jidji Raffa Parce qu'il s'exprimait Et puis la sortie Bref C'est pas ça Le sujet de la vidéo Mon problème C'est que Je comprends pas Pourquoi toujours Vouloir inventer Des clashes Pour créer des divisions Au sein du groupe Et décaler Pourquoi vouloir inciter Ces jeunes artistes A vouloir concurrencer A vouloir mener un affront Avec les dévenciers Pourquoi ? Et vous Surtout vous Moi je suis pas content De En tout cas Vous qui nous suivez Chacun vient dire Pour lui Il y a d'autres Qui mentent Il y a d'autres Qui dit la vérité En tout cas Chacun vient dire C'est avec vous Votre discernement Vous devez savoir Qui est dans la vérité Ou bien qui est vraiment Pour la promotion De la musique Qui voit rien Même plus que vous même Vous aimez Lorsqu'il y a Arafat a insulté tant Débodo a insulté tant Ou bien Arachine s'est moqué Des temps C'est ce qui vous plaît C'est pourquoi on continue En fait Et c'est pourquoi vous continuez A suivre ce genre de vidéos Je vous demande pas De ne pas suivre ces personnes là Parce que ces personnes là Souvent font de bonnes réactions Mais lorsqu'on parle de clash Qui à mon avis N'existe pas On ne regarde pas On ne regarde pas Mais bon Je sais que je suis en train De me prêcher dans le désert Mais au moins Vous m'écoutez Quand vous serez seul Vous serez en train de réfléchir Et que vous pensez vraiment Que la musique ivoiraine Vous tient vraiment à coeur Vous avez un grand amour Pour le couper décalé Vous avez commencé à dire A cette personne là De laisser les histoires des clashs là Et de commencer à faire Autre chose Parce qu'il y a beaucoup De sujets à débattre A part les clashs Il faut que ça cesse Ce sont ces mêmes clashs là Comme tu suis en train de couper Décalé aujourd'hui Et depuis je le dis Je le redis Et je le redis encore Vous ne comprenez pas Vous encourager A rien de chine Je vais me répéter encore sur toi Le boom que tu as pris Dans ta carrière là C'est en restant poli Et respectueux C'est en mettant Ton côté bad boy De côté Que Dieu t'a fait la grâce Que tu moufes aujourd'hui Moi je fais juste un raisonnement logique Si tu changes Ça peut ne pas t'arranger C'est pourquoi je parle en fait Tu vois ça a fallu bien Quels que soient les pics Qui reçoivent des diraphates Et de qui que ce soit Le jeune homme Il ne répond jamais Il ne répond jamais Parce qu'il sait ce qu'il veut Pour sa carrière Il sait ce qu'il veut Pour son pied décalé Il ne coûte pas Ces adeptes du diable Ces gens qui ont un esprit mesqué Un esprit de division Un esprit de palable de gain Comme quoi Il ne faut pas rester brûillé Toute la vie Tu penses que c'est en parlant Que ça va toi-même t'arranger Suis les hommes Des safari lobiang Suis les hommes Des safari lobiang Je pense que Ça va toi-même T'arranger Debado Arafat Kejibara Mix Léo Et bien d'autres encore On écrit le nom Dans l'histoire du coupé décalé Toi mais c'est maintenant Que tu es en train D'écris ton nom en fait Je ne te discrédite pas Je ne te minimise pas Mais je lui dis une vérité N'écoute pas Cette personne Qui fait une division d'erreur Et à vous tous les artistes Concentrez sur vos carrières Et évitez ces clashes inutiles Vous dites que vous êtes fort Chantez Et nous on va critiquer Mais les sorciers Qui vous encouragent A vous clasher Ignorez-les C'était Eridan Partage la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo